Raconte nous un peu ce coup de tactique que tu as que tu as signé en compagnie de Louis Burton là, ce coup de catapulte vers le sud. Pour moi c'était mon seul option en fait, il n'y avait que ça, c'était une option la plus rapide pour moi, de descendre aux états plus bonnes expériences, c'était de contourner cette deuxième partie de l'Anceston. C'est sûr que c'est bizarre de faire travers la route comme ça, mais j'étais convaincue qu'il n'y avait pas de choix pour moi. Donc, oui, c'était juste cette stratégie qu'il fallait faire. Ce qui me rassure c'est que plusieurs fois dans deux Vendée Globe et deux courses que je faisais, c'est bien dit que chaque fois ça gagne plus qu'on voit sur le visage. et chaque fois, c'est souvent le plus gagnant. Donc, c'est ça qui me rassure l'expérience d'avoir déjà vu ça et vu de faire ça. Du coup, c'est une belle bordure qui va vous emmener très très vite sur les quarantièmes, avec une dépression qui va vous propulser vers le Cap de Bonne Espérance. Sur une aventure comme le Tour du Monde, il y a des moments où la météo souris, des moments où la météo ne sourit pas et finalement, sur l'ensemble d'un tour du monde, il y a un équilibre qui se fait et là, c'est plutôt un bon moment. Oui, c'est sûr et je profite. Là, c'est les conditions de rêve. Il fait grand bleu, la mer est classe, on a 25 ou de vent et on glisse à 18, 29. Et c'est un peu le navire sombre. Il manque un peu de houle pour bien faire ça, mais ça va bien. Donc, oui, je profite et je pense à ça. Chaque fois, je me dis, est-ce que c'est peut-être la dernière fois que je vois du ciel bleu pour un mois ? Parce qu'une fois, on est vraiment dans le sud, le ciel bleu, c'est assez rare. Donc, c'est sûr que là, je profite de voir les canaux solaires qui sortent de blocs et je vais passer un petit temps dehors pour essayer de faire de plus l'élever avant de plonger dans le bord du sud. Sous-titrage ST' 501